Musique Bonjour Christophe. Bonjour. Quel rôle l'intelligence artificielle et l'analyse de données peuvent-elles jouer dans la lutte contre le surtourisme ? Alors, lutter contre le surtourisme, peut-être pas, atténuer ses effets, très certainement. Je pense que les données aujourd'hui qui peuvent être mises à disposition des destinations peuvent guider les décideurs pour pouvoir vraiment faire en sorte que les touristes ne se concentrent pas au même endroit et au même moment. C'est là, en fait, la clé du souci, parce que le surtourisme, en fait, c'est simplement la réponse au fait qu'une destination soit reconnue. Et c'est quelque chose de positif, finalement, parce que ça apporte quelque chose à l'économie locale. Donc, il ne s'agit pas de lutter, finalement, contre le tourisme, mais plutôt de faire en sorte qu'on puisse le répartir tout au long de l'année et qu'on le répartisse sur des points différents. Alors, les données, comment elles interviennent ici ? Nous, par exemple, chez Mabrian, on va travailler les données en termes de géolocalisation. Ça, c'est ce qu'il y a de plus évident quand on parle, finalement, de surtourisme, parce qu'on arrive à détecter les flux de personnes. Notamment avec leur téléphone portable, c'est ça ? Voilà. En termes de téléphonie mobile, on arrive donc à savoir où se situent les gens sur un territoire donné en fonction de l'heure, d'une tranche d'heure. Donc, ça, ça aide pour les destinations en matière, par exemple, de politique d'urbanisme, de savoir comment gérer ces flux-là de piétons même. Et il y a aussi d'autres données qui sont très intéressantes et qui peuvent aider, finalement, une destination dans un travail à moyen et long terme. C'est-à-dire que l'on travaille, par exemple, avec toutes les données comportementales. Donc, on arrive vraiment à savoir, en fonction d'un pays d'origine, quels sont les intérêts majeurs des touristes en fonction de la période de l'année. Donc, en fait, ces éléments-là et ces données-là vont aider une destination, un CRT, un office de tourisme, à peut-être guider, à travers leur stratégie de communication, guider les touristes pour qu'ils viennent découvrir, en fait, d'autres attraits et à un autre moment de l'année. Donc, nous, on aide, à travers ces données-là, à finalement identifier ces attraits et à dire, voilà, aller chercher les Britanniques, aller chercher les Américains ou aller chercher les Belges en leur parlant de ceci parce que pendant l'hiver, ça fonctionne très bien. Et comme ça, on va essayer de répartir le flux touristique tout au long de l'année. Autres données qui sont très importantes quand on parle de sur-tourisme, c'est avoir une parfaite vision, en fait, des données aériennes. Ça vous donne quand même une idée des flux de passagers entrant sur une destination, par exemple, qui est une idée qui est importante de se faire. Également, de savoir quelles sont les recherches de vol vers une destination, de savoir s'il y a une surchauffe de recherche pour anticiper, en fait. Savoir à quel niveau de réservation on se trouve vis-à-vis d'une réservation, d'une destination. Réservation en termes de vol, réservation hôtelière. Ça permet d'anticiper tout cela, en fait. Donc, voilà. En résumé, le big data, les données, aident surtout à atténuer les effets négatifs du sur-tourisme et à rendre finalement la cohabitation entre touristes et résidents aussi plus facile. Et finalement, à travers cela, ce que l'on recherche avec les destinations pour lesquelles nous travaillons, c'est que la destination ne finisse pas par mourir parce que derrière cette idée de sur-tourisme, il y a ici une idée de mortalité de destination parce que finalement, la destination peut être victime de son succès. Et en termes d'image, cette surchauffe en termes de flux touristique peut jouer négativement, impacter négativement et faire en sorte qu'une destination qui est très populaire aujourd'hui, demain, soit vraiment évitée. Il va falloir et justement, il faut à tout prix en amont rechercher et mettre en place des solutions pour que cela n'arrive pas. Alors, vous vous lancez aujourd'hui sur le marché français. Est-ce que justement, vous avez identifié ce besoin d'aller vers un tourisme plus durable chez vos clients ou potentiels clients ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on se lance chez Mabrienne sur le marché français. On travaille déjà pour plusieurs destinations dans le monde, notamment avec le Costa Rica. Donc, en termes de tourisme durable, on a de l'expérience déjà. Et il est vrai que le tourisme durable est devenu, je dirais, dans le monde et surtout en Europe. Ces derniers mois ou depuis la pandémie, un sujet assez important, un sujet qui est récurrent. Et nous, on a décelé ceci chez Mabrienne. Mais on a aussi également décelé le fait qu'on parle beaucoup de tourisme durable. On parle beaucoup de ces effets indésirables. On fait beaucoup de, comment dire, de, comment dire en anglais, de statements. On fait de belles déclarations sur ce qui se passe, ce qu'on devrait faire. Mais maintenant, on se dit, voilà, il faut quand même passer à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action, il va falloir que les destinations, elles puissent vraiment disposer d'indicateurs qui puissent vraiment mesurer l'impact de leur politique. Et également, quand on parle de tourisme durable, on a un peu, vous, moi, tous une idée un peu différente de ce qu'est le tourisme durable. Et on s'est rendu compte que les destinations également avaient un peu des idées différentes. Et l'on tombe souvent dans l'erreur de considérer le tourisme durable uniquement à travers finalement un regard écologique. On confond éco-tourisme, développement, tourisme durable. Le tourisme durable, il va bien plus loin que ceci. Le tourisme durable, c'est vraiment, il y a cette notion de durabilité derrière. C'est savoir si une destination va pouvoir se projeter sur les 20, 30 prochaines années. Si une destination, si le tourisme au sein d'une destination est bénéfique à la population locale, c'est-à-dire s'il y a une bonne répartition des revenus touristiques, savoir si, évidemment, en termes environnementaux, si l'empreinte carbone du tourisme est négative, mais savoir également s'il y a au sein d'une destination, s'il y a, et là, on repart sur ce point-là, sur tourisme, s'il y a une concentration trop élevée de l'offre touristique, non seulement en termes de produits hôteliers, c'est-à-dire que vous vous retrouvez finalement dans un Disneyland plutôt que dans une ville, mais également s'il y a, en termes d'offres de restauration, en termes de, voilà, s'il y a cette concentration-là. Et ça, encore une fois, c'est les données qui permettent d'avoir toutes ces informations-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501